Donc, on enchaîne avec Ioana Poisson, un biologiste qui nourrit une grande passion pour la biologie. Donc, elle a pris un bac à l'Université du Québec à Rimouskir et a entrepris une maîtrise en écologie à l'Université de Schaumburg sur la supervision des professeurs Fanny Pelletier et Marco Festard-Bianchet. Depuis 2020, elle transmet sa passion au cégep des îles de Madeleine. Donc, aujourd'hui, elle nous parle, entre autres, des mouflons-montagnes. Donc, je laisse la parole, Ioana. Merci beaucoup, Alexis. OK. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation pour parler à la rescousse des mouflons au Grand-de-Corne. Donc, je vous propose de rentrer dans cette aventure, voir si on est capable de revenir à cette rescousse. Donc, premièrement, bien, aujourd'hui, probablement, vous savez, beaucoup de scientifiques avancent qu'on est entré dans une nouvelle ère. Donc, une ère où la majorité des changements environnementaux sont causés par la présence humaine. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'anthropocène. Donc, la présence humaine, il y a plusieurs effets qui ont été documentés. Notamment, la première, ça serait la dégradation de l'habitat. Donc, modification de l'habitat naturel. Il y a aussi les changements climatiques qui commencent et qui vont s'amplifier. Il y a les espèces invasives. Donc, partout dans le monde, la propagation de ces espèces-là. On a aussi la pollution, notamment dans les grandes villes, et la surexploitation. Donc, on peut voir ici une surexploitation ici de bisons tués. Donc, ces grandes menaces-là, on peut les résumer comme les cinq grandes menaces de l'humain sur l'environnement. Donc, on appelle ça le Big Five. Donc, pour faire un parallèle avec le Big Five, les plus grands animaux d'Afrique. Donc, ici, c'est nos plus cinq grandes menaces, justement, anthropiques pour l'environnement. Donc, je voulais essayer de faire un petit quiz comme question pour un champion. Donc, je vais, quelqu'un va vous partager un sondage. Donc, selon vous, parmi les cinq menaces que je viens de nommer, cinq menaces à biodiversité, laquelle, selon vous, prédomine? Est-ce qu'on parle plutôt des espèces invasives, la pollution, la surexploitation, la modification de l'habitat ou les changements climatiques? OK. Donc, intéressant. Donc, ça serait surtout modification de l'habitat presque à la majorité. Après ça, je vois surexploitation en égalité avec changement climatique, pollution plus faible, espèces invasives, personne. Très intéressant. Bien, la plupart, vous êtes très proches. Donc, en fait, les études, ce qu'ils montrent, c'est que ici, donc ça, c'est l'importance relative selon plusieurs animaux. Donc, on a les reptiles, les mammifères, les poissons, les oiseaux et les amphibiens. Donc, ce qu'on peut voir en jaune, ça, c'est la surexploitation. Donc, on peut voir qu'il est très important, notamment ici, pour les mammifères et les poissons. Surtout, peut-être que ça vous sonne une cloche, ceux qui ont écouté le récent documentaire sur Netflix, Netflix Seaspiracy. Donc, la surexploitation des poissons, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et en espèce de turquoise, ici, on a les changements de l'habitat. Donc, modification de l'habitat est aussi prédomain. Donc, en fait, il y avait deux bonnes réponses, soit la surexploitation et les changements d'habitat qui prédominent dans n'importe quelle taxon du règne animal. Alors qu'on peut voir, si on prend les changements climatiques en rouge, en fait, c'est une très faible partie. Mais ça, c'est présentement, mais on sait que dans l'avenir, ça va avoir une plus grande importance. Donc, si on continue avec la surexploitation, ici, justement, des mammifères qui constituent une bonne partie, justement, des dangers sur les mammifères, bien, on a ici un type d'exploitation qu'on appelle la chasse aux trophées. Donc, la chasse aux trophées, contrairement à la chasse de subsistance pour la viande. Ici, ce n'est pas pour manger la viande, mais c'est vraiment pour récolter des trophées. Donc, ça peut être, par exemple, ici, on a des éléphants. Donc, ça peut être les défenses des éléphants qui sont en ivoire. Ça peut être les cornes, les rhinocéros. Ça peut être les panaches de plusieurs cerfs orignaux. Donc, quand il y a vraiment une chasse pour cibler le trophée, on appelle ça une chasse aux trophées. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des traits sexuels secondaires imposants. Donc, traits sexuels secondaires, ça veut dire des traits qui ne servent pas directement à la reproduction. Ils n'ont pas besoin pour se reproduire, mais souvent, ça va être quelque chose d'important pour venir attirer la femelle ou pour les combats. Donc, les défenses, les cornes, les bois, tout ça, ça veut être des traits. Et j'appelle ça, justement, des phénotypes. Donc, un petit retour à votre secondaire 4 dans vos cours de sciences phénotypes, c'est vraiment juste le trait, le caractère qu'on observe. Donc, ce qui arrive dans la chasse aux trophées, c'est qu'une faible proportion d'individus peut sentir une forte pression de sélection. S'il y a quelques gros mâles qui ont des grandes défenses, eux, ils vont avoir une forte pression de sélection pour la chasse, alors que les autres qui ont des petites défenses ne seront pas nécessairement récoltés. Donc, les cornes, c'est un trait, justement, sexuel secondaire. Donc, il permet d'avoir des avantages compétitifs lors des combats. Donc, il faut savoir pour le mouflon mâle, les béliers ici, ils vont, pendant le rut, ils vont venir vraiment s'entrechoquer les cornes comme ça. Et celui qui gagne les combats va avoir accès aux femelles. Donc, c'est très, très hiérarchique. Donc, vraiment le plus âgé, le plus fort, le plus grand de cornes va permettre, va pouvoir se reproduire. Et ce qui est intéressant avec les cornes, c'est que non seulement c'est quelque chose qui garde à l'année toute leur vie. Donc, c'est pas comme les bois qu'à chaque année, les originaux perdent leur bois. Les cornes, c'est vraiment à la vie. Donc, ils commencent à avoir des petites cornes à naissance et ça grandit jusqu'à leur mort. Et ce trait-là, les cornes, c'est irritable. Donc, un mouflon, un bélier qui a des grandes cornes, il peut propager son gène de grandes cornes à ses descendants. Et ça permet aussi les cornes de défense, entre autres, contre les prédateurs. Donc, l'objectif de la maîtrise que j'ai effectuée, c'était un peu d'évaluer l'influence, la proximité des aires protégées sur la taille des cornes et l'âge à la mort des béliers en Alberta. Donc, je vais revenir un peu sur la problématique. Donc, en Alberta, les mouflons d'Amérique sont chassés pour la chasse aux trophées. Pour l'ensemble de l'Alberta, c'est une chasse très convoitée. Mais ce qu'on note, c'est depuis les 45 dernières années, il y a vraiment eu une baisse de la taille des cornes en moyenne et une augmentation de l'âge des béliers chassés. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que la croissance des cornes a diminué sur les 45 dernières années. Et ce qui est particulier en Alberta, c'est que, comme vous pouvez voir sur la figure ici, pour qu'un bélier soit chassé, il doit atteindre quatre cinquièmes de boucle. Donc, une boucle complète, ça serait si la pointe de la corne atteindrait jusqu'au front ici, ça, ça serait une boucle complète. Mais pour les béliers qui peuvent être chassés, c'est quatre cinquièmes. Donc, c'est à peu près, c'est un peu subjectif, mais c'est à peu près ça que les chasseurs doivent suivre pour pouvoir chasser le bélier, pour pouvoir le tuer. Donc, dans l'ensemble d'Alberta, on estime environ 4 500 mouflons qui vivent dans les parcs nationaux, donc dans les grands parcs, dans les rocheuses, et environ 7 000 mouflons en dehors de ces parcs-là. Aussi, l'Alberta, il n'y a aucun quota dans cette chasse-là. Donc, ici, on peut voir une figure où le chasseur, il regarde, ah, il voit un mouflon, ah, ok, quatre cinquièmes de taux, ok, il est assez gros, je peux le tirer. Donc, c'est vraiment simplement ça. Donc, comme pour tous les éléphants, comme je parlais tout à l'heure, la pression peut être très forte sur les plus gros béliers et ils vont donc avoir une forte probabilité d'être chassés. Maintenant, je vais passer à un concept très important en écologie qui est assez simple, mais c'est important pour vous pour comprendre la suite. Donc, ici, on a en bleu l'air protégé. Donc, les airs protégés, ça va être nos grands parcs nationaux en Alberta, le parc de Bath, Jasper, où il n'y a aucune chasse. Donc, dans les airs protégés, s'il n'y a pas de chasse, on a des vieux béliers avec des grosses cornes. Et à l'extérieur des airs protégés, on a des zones de chasse ici. Et ici, on va avoir des plus petits béliers parce que les plus gros ont été prélevés lors des années précédentes, lors de la chasse. Mais ce qui arrive, c'est qu'au moment du rut qui a lieu à la fin, à l'automne, novembre, décembre, les béliers, ils vont venir migrer souvent. Ils vont sortir des airs protégés parce que pour gagner leur combat, ils doivent justement être les plus gros, avoir les plus grosses cornes. Ils ont plus de chances en allant justement migrer dans les zones de chasse où ici, ils peuvent battre le plus petit et se reproduire. Parce que le but, c'est de se reproduire. Donc ça, c'est vraiment, c'est simple, c'est vraiment juste la dynamique-là de source et de puits où il y aura une migration. Et si le gros bélier réussit à se reproduire, ici aussi, eh bien, il y aura ce qu'on appelle rescousse, rescousse phénotypique. Donc les béliers, ils vont pouvoir se reproduire et venir à la rescousse de la taille des cornes et rétablir la taille des cornes pour empêcher qu'elle diminue encore. Donc le phénotype, ici, la taille des cornes. Donc c'est pour ça qu'on parle de rescousse. Et pour ça, il faut que nos béliers, ils se reproduisent. Donc ici, une petite image pour voir un peu ce qui se passe. Donc ici, il est dans l'air protégé, tout va bien. Le rut arrive, les hormones dans le piton et là, il va traverser la zone ici. Il n'est plus protégé. Il va essayer de trouver des femelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base de données à long terme de mouflons chassés en Alberta. Donc depuis 1971, toutes les bases chassées doivent être enregistrées. Et les employés de Fish and Wildlife, ils vont mesurer la longueur des cornes. Ils vont aussi localiser le lieu où il a été tué et ils vont compter l'âge. Comment on peut compter l'âge? En fait, c'est pareil avec les cernes des arbres. Il y a des cernes sur les cornes des mouflons et on peut compter l'âge des mouflons comme ça. Donc j'ai utilisé à peu près 6 000 mâles chassés sur près de 40 ans. Donc des grosses analyses. L'art d'études ici d'Alberta, donc tout ça, c'est les rocheuses. En gris ici, on a les grands parcs nationaux Jasper, Banff. En foncé, en noir, ça, c'est toutes les zones proches des refuges. Et en zone plus pâle, ça, c'est vraiment les zones plus éloignées où il y a également des mouflons. Donc j'ai dit qu'on avait la localisation du mouflon, mais on n'a pas un point précis GPS. Mais on sait qu'un mouflon a été tué dans un corée, par exemple ici, de 10 km mètres par 10 km. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un centroid, donc un point au centre de ces corées-là. Et j'ai fait des analyses spatiales. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé en fait la distance du mouflon tué à l'air protégé la plus proche. Et j'ai regardé aussi différentes zones, donc plusieurs rayons. Je vais servir ça pour voir ici justement, donc est-ce que, justement, notre taille des cornes varie en fonction de la distance. Donc plus on est proche ou plus on est loin. Et ici, en vert, c'est notre air protégé. Donc la proportion d'air protégé dans notre rayon ici. Donc si par exemple, on a des mouflons, un mouflon qui a été tué ici, il est beaucoup plus proche. Et il a également une proportion d'air protégé qui est presque 40 % du cercle. Donc est-ce que ça, ça va influencer sa longueur des cornes? C'était la question. Donc les résultats. Deux dernières minutes. Oui. Résultat. Donc la longueur des cornes augmente effectivement avec la longueur, avec la proportion d'air protégé. Donc dans le rayon de 25 km, si on regarde un mouflon qui était avec de l'air protégé dans son rayon, il y avait en moyenne 2,7 cm de cornes de plus que quelqu'un qui était loin des airs protégés. Donc 2,7, c'est peut-être peu pour vous, mais en fait, ça peut vraiment faire la différence entre un mouflon qui peut être tué ou non. Même chose pour l'âge à la mort. Augmentation. Donc plus il y avait d'air protégé, plus les mouflons étaient plus vieux d'à peu près un an presque. Donc ça montre aussi qu'il y a une croissance plus lente des cornes pour atteindre cette limite de cornes. Au niveau temporel, il s'est aussi passé des choses intéressantes. Donc le nombre de béliers récoltés augmente au début de la saison de la chasse. Donc à la fin de l'été, ça diminue au milieu et à la fin ça remonte un peu. Mais ce qui est vraiment plus intéressant, c'est au niveau des airs protégés très près de la limite, on a une très grande proportion au début, ça diminue et à la fin on a cette grande augmentation-là. Donc qu'est-ce que ça suggère ces résultats-là? C'est que des mâles, des béliers, ils sortent des airs protégés pendant l'immigration pour le RUT à la fin octobre pour essayer de se reproduire et ainsi il pourrait y avoir des risques phénotypiques s'ils se reproduisent. Mais puisque ça arrive avant la reproduction, il n'y a pas de risques possibles. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que les effets, la proximité des airs protégés ont été détectés, notamment sur la longueur des cornes. Plus on était proche des parcs, plus la longueur était grande. Et l'âge à la mort aussi était influencé. Et puis au niveau de la saison de la chasse, les béliers sont tués à la fin de la saison. Ils ne permettent pas une rescousse phénotypique parce qu'ils sont tués avant de se reproduire et de propager leur gène de grande corne. Donc voilà, des solutions. J'ai proposé dans ma maîtrise justement pour Fish and Wildlife, par exemple, de fermer la saison de la chasse dix jours plus tôt pour essayer de ne pas abattre ces gros béliers qui sortent pour leur permettre de se reproduire avant d'être prélevés ou encore de protéger plus de zones en avoir des airs protégés. Donc sur ce, je remercie tous mes collègues, mes superviseurs, Fanny Pelletier, Marco Festa-Bianquette et Fish and Wildlife Alberta. Et merci à vous. Oui, merci quand même, Johanna. Je pense que, tu vois, mon crème-mètre est venu d'arrêter. On a une petite trois minutes de grâce, là, des fois, pour dépasser. C'est maintenant d'avoir des questions. On voit beaucoup de réactions, on s'espère. Si vous voulez poser vos questions, vous avez plusieurs options. Vous pouvez passer par le chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez simplement éteindre, bien, agimer votre micro, en fait. Donc, on vous laisse la parole. Donc, on a une question. Oui, je vais faire une question pour toi. Oui, Catherine, vas-y. À la fin, tu as proposé de fermer la chasse dix jours plus tôt. Comment t'es arrivée avec dix jours? Puis pourquoi ce n'est pas quinze? Pourquoi ce n'est pas cinq? Je me demandais. Pas de question. En fait, ce qu'on a regardé, début, milieu et fin. Début, c'était les dix premiers jours parce que c'est vraiment là qu'on regarde que c'est là. La première semaine, les chasseurs sont là puis ils abattent tout ce qu'il y a dans les dix premiers jours. Donc, c'est vraiment les plus grandes, la plus grande proportion abattue. Après ça, au milieu, c'est vraiment tout le reste parce que la chasse, c'est assez long. Des fois, c'est presque deux mois. Puis ils ne fassent pas grand-chose. Mais la fin, c'est encore une fois, les dix derniers jours, là, on voyait vraiment un pic. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi dix jours. Donc, c'est vraiment là où ça concordait aussi avec la migration puis le route des mouflons. OK. Merci. Merci, Catherine. On a également une question de Marjorie qui demande pourquoi t'as été intéressée à ce sujet? Des airs protégés, des mouflons? Bien, premièrement, dans le labo de Féni Paltier, Marco Festa-Bianquette, on a des bases de nez à long terme. Donc, ça permet vraiment de voir des tendances sur du long terme, des effets vraiment de la chasse sur des populations. Donc, ça, c'est des données en or. Je peux vous dire que dans le monde, il y en a très peu, sur les mammifères, entre autres, sur les effets de la chasse. Donc, déjà, c'était, on avait beaucoup de données. Donc, c'était à moi de les exploiter, de faire les analyses. Puis, c'est vraiment un sujet qui a été, qui était très demandé aussi pour Fish and Wildlife. Ils ont beaucoup de, des fois, un peu de problèmes avec la gestion de la faune là-bas parce que c'est très convoité. Mais si on continue comme ça, il n'y en aura plus de gros béliers. Déjà, on le voit dans les années 60, les plus gros, les gros, gros béliers, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, si on veut une pérennité de cette chasse-là, il faut faire des actions. Sinon, bien, il n'y aura plus de gros béliers. Puis, il y a la chasse, l'économie aussi. Et avec ça, il va dépérir. Donc, c'est vraiment un enjeu très appliqué au niveau de gestion de la faune. Et Fish and Wildlife a été vraiment intéressé à faire cette collaboration-là avec nous. Merci. On a une question d'Alexandre. Oui, bien, tu mentionnais au début qu'il n'y a pas de quota pour la chasse. Est-ce que tu penses que c'est plus dû au fait que la mesure de la longueur des cornes est plus restrictive, donc ça ne nécessite pas un quota? Ou c'est juste que la population est assez nombreuse, que ça ne cause pas de problèmes, finalement, au niveau de la chasse? Au niveau du quota, c'est une question assez politique. Oui, parce que tous les résidents de l'Alberta peuvent s'acheter en permis. Il n'y a pas de limite. Ils peuvent en tirer un seul, par contre. Mais le taux de succès, là, est moins de 5 %. Donc, les béliers aux grandes cornes, il y en a très, très peu. Mais si on regarde, par exemple, en Colombie-Britannique, au lieu que ce soit 4 ou 5e de boucle, c'est une boucle complète. Donc, nécessairement, les béliers vont être beaucoup plus vieux. Et peut-être qu'on espère qu'ils auront une chance de se reproduire avant d'être tués. Le problème ici, c'est que souvent, ils sont tués avant même qu'ils aient pu se reproduire. Donc, pourquoi pas de quota? Bien, c'est ça. C'est vraiment une question politique, entre autres. Puis, mais c'est quelque chose qui... Ça serait difficile à changer. Donc, c'est pour ça que réaccourcir la saison de la chasse, c'est une possibilité qui était beaucoup plus... où les gestionnaires étaient beaucoup plus en plein et la population aussi. Super, merci pour la question, Alexandre. Je pense que la prochaine question de Sylvie Gaillard, elle est un peu dans le même sens. Peut-être que je reposerais quand même voir si tu as d'autres éléments, mais est-ce que les recommandations que tu as émises ont été considérées par les autorités? J'aimerais ça, mais pour la saison dernière, ça n'a pas... il n'y a plus de changements. Mais je sais que vraiment, c'est... l'article scientifique a eu un impact. Et prochainement, je pense que dans les... si ce n'est pas l'année prochaine, prochainement, il y aura des changements. Il le faut parce que sinon, il n'y aura plus de chasse de grand bélier, là. On a fait... Peut-être une dernière. Comment sont prises les mesures des cornes, des mouflons? Oui, bien, les mouflons, quand ils sont tués, ils amènent souvent juste la tête. Donc, on va avoir un ruban mesuré. J'essaie de le trouver. Donc, c'est ça. On va avoir un ruban mesuré. Donc, on mesure vraiment à partir de la base, ici, du crâne. Et on mesure ici jusqu'à la pointe de la corne. Et souvent, bien, avec les combats, il y en a qui se cassent les cornes. Donc, on prend vraiment la longueur la plus haute entre la gauche et la droite. Donc, il y en a des fois, ils peuvent... Ça arrive souvent, c'est cassé. Donc, on prend toujours les deux mesures. Mais moi, j'ai pris seulement la mesure de la longueur la plus longue. Donc, c'est vraiment ici, du début du crâne jusqu'à la pointe. Puis, ils prennent aussi d'autres mesures dont je n'ai pas parlé, comme la circonférence aussi, ici. Puis, d'autres choses. Splendid. Merci. On enchaîne bien maintenant avec la prochaine présentation. Merci encore, Yohana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501